A Strasbourg, le tramway étend son réseau avec trois nouvelles stations mises en service ce lundi matin dans le quartier de la Robertsau. Le chantier aura duré deux ans et les cyclistes aussi bénéficient de ces nouveaux aménagements, vous allez le voir. Sylvie Malal et Guillaume Bertrand ont embarqué avec les premiers passagers. Un tout nouveau terminus. Et des usagers ce matin qui ont très vite adopté ces arrêts au plus près de leur domicile. Moi ça me rapproche de chez moi bien sûr par rapport à l'arrêt Buclin qui était là-bas. Effectivement, après pratique on verra sur le long terme si vraiment c'est profitable ou pas. Je pense que je gagne déjà un quart d'heure puisqu'apparemment je prenais la navette de l'autre côté. Et là effectivement d'habitude je pars un quart d'heure plus tôt. Un peu plus de 18 millions d'euros d'investissement et deux ans de travaux pour cette extension. La ligne E entre Ilkirch et la Robertsau gagne donc 1,6 kilomètre supplémentaire. Mais dans le même temps, certaines lignes de bus ont été réorganisées et forcément ça n'arrange pas tout le monde. Avant je prenais le L1 à Saint-François qui m'emmenait à la montagne verte. Et je prenais le 50 et qui m'emmenait à Connix-au-Fenn directement. Et ça, ça a changé ? Oui. Là j'ai énormément de bus, tram, tram, bus, c'est beaucoup plus long. Un tram jardin, c'était l'idée de la CTS qui a conçu le parcours comme une promenade verte doublée d'une piste cyclable. D'ailleurs les adeptes du vélo ne semblent pas vouloir renoncer à leurs habitudes au profit du tram. Vélo, oui. C'est plus pratique ? Plus pratique et plus rapide. C'est pour une opération. Merci. Opération séduction, à destination des usagers, la CTS table sur 7000 voyageurs supplémentaires chaque jour, soit environ 50 000 passagers. C'est peu par rapport aux autres lignes. Un prolongement vers la clinique Saint-Anne stimulerait la fréquentation, mais pour l'instant, ça n'est pas envisagé. Beaucoup de propriétés privées sur le tracé. La concertation s'annonce difficile.